... Balzac est le romancier du XIXe qui a réussi à synthétiser toute son époque dans une fresque considérable de 90 volumes, la comédie humaine, qui retrace les joies et les peines du mariage, les rapports entre Paris et la province, les ambitions, la vie politique de la première moitié du XIXe siècle. Balzac est vraiment le premier romancier sociologique français qui annonce un peu plus tard la grande série des Rougons-Macquart de Zola et bien sûr A la recherche du temps perdu de Proust. Eugénie Grandet, qui est parue en 1834, est un roman très simple en apparence puisqu'il met en scène une jeune fille qui recherche l'amour et qui n'arrive pas à le trouver parce que c'est une riche héritière qu'il ignore. Son père est un très riche commerçant et qui cache à sa femme et à sa fille qu'il est assis sur un tas d'or. Comme l'avare de Molière, le personnage de Félix Grandet, le père, est un avare obsessionnel, compulsif, qui adore avoir cette jouissance perverse de toucher ses pièces d'or qu'il cache à sa femme et à sa fille. Et cette jeune fille romantique, naïve, recherche désespérément l'amour et l'histoire est en fait une histoire d'illusions perdues. Eugénie Grandet, c'est tout simplement l'histoire d'une pauvre petite fille riche. C'est l'opposition entre l'amour et l'argent, dont l'argent pervertit toutes les relations humaines, la cupidité de ceux qui n'ont pas d'argent et qui font tout pour en avoir, l'avarice de ceux qui en ont et qui veulent le garder, et puis par-dessus tout ça, l'amour que l'on n'arrive pas à trouver, qui néanmoins guide le monde, guide les personnages. Les caractères de l'avare et de la jeune fille romantique sont des types universels que l'on retrouve parfaitement aujourd'hui, qu'on peut aisément transposer à des personnes réelles d'aujourd'hui. Et pourtant, ce roman date d'il y a presque 200 ans.